... Merci à cette très belle équipe. On a vécu à l'unisson pour la programmation de cet événement. Vous avez là, derrière moi, l'équipe du projet Prioloa. Vous connaissez les uns et les autres. Des chercheurs qui sont à la fois de l'UCLI, l'Université Cathétolique de Lyon, qui est installée à Lyon, des AEH, dont vous avez une illustre représentante, et du Ciedel avec Gaëlle. Et puis Emmanuel qui est sur la photo, on l'a adopté. Pourquoi ce sujet RSE ? Eh bien là, vous avez trois chiffres clés qui sont issus de sondages ou d'études. 91% des citoyens sont favorables à l'engagement des entreprises face aux enjeux sociétaux. Si vous êtes là, peut-être que vous avez voté sur ce sondage, et peut-être que vous faisiez partie des 91%. 77% des salariés qui souhaitent que leur organisation s'engage pour devenir une société à mission. Voilà, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Mais voilà, vous voyez bien qu'il y a cette énergie qui nous permet de rentrer dans cette RSE, raison d'être, société à mission et plus. Et puis, en 2021, quand l'étude Goodwill Management a été réalisée, eh bien, 24% des PME seulement ont formalisé des actions RSE. Alors j'imagine que si cette même étude était faite en 2022, voire peut-être en 2023, ce chiffre aurait explosé. Alors Priora, on vous a parlé du projet Priora, c'est un projet recherche-action, et ça je vais vous l'illustrer juste après, qui nous mobilise face aux défis actuels. Alors, quels défis ? Les enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, vous les traitez tous les jours, soit avec des partenaires, soit avec vos salariés, soit avec des entités avec lesquelles vous pouvez avoir du lien. Le projet Priora, co-financé par un FEDER, un fonds européen très orienté sur le territoire, a été lancé en 2021, et notre action était de contribuer à co-construire avec des TPE-PME d'ORA des pratiques innovantes, responsables, avec des outils concrets et des méthodes très innovantes. Donc vous avez ici un schéma qu'on a construit à force de réfléchir sur nos thématiques. Donc on a une recherche-action coopérative, et je reviendrai après dessus pour vous expliquer ce que ça veut dire. On a trois grandes questions et sept thématiques sur ce projet. La première question, c'est pourquoi notre organisation existe-t-elle ? Et donc tout à l'heure, Céline vous a parlé de la raison d'être, effectivement, on est dans le cœur du moteur, finalement. On a une deuxième question un petit peu plus large, comment sommes-nous engagés dans notre organisation ? Avec trois thématiques qui ont été travaillées. Le management de l'erreur, la prise en compte de la vulnérabilité des salariés, et là on voit bien que ça résonne avec les différents épisodes épiques qu'on a pu vivre, et puis l'engagement des salariés dans la RSE. Donc là on voit qu'on est au niveau de ce deuxième cercle, troisième cercle, « Que fait notre organisation pour répondre aux enjeux sociétaux ? » Et là on a la mise en place de partenariats d'innovation et d'action environnementale, et on va vous en parler aujourd'hui, Nabila, Lucie et Emmanuel, des partenariats pour travailler sur l'innovation sociale et territoriale, et puis la formalisation juridique des pratiques responsables. On a mis cette formalisation juridique au niveau du troisième cercle, mais bien évidemment, vous le sentez intuitivement, vous l'avez déjà pratiqué, on aurait pu aussi le raccrocher à la raison d'être. On voit que cette thématique est très transverse. Alors pourquoi recherche-action coopérative ? Parce qu'en fait, on a travaillé sur ces thématiques à partir de 2021, entre chercheurs ou professionnels, et entreprises partenaires. C'est-à-dire que sur chaque thématique, on n'était pas dans notre coin, dans notre bureau, à regarder nos bouquins, passer à la bibliothèque pour dire, « Ah, quel est le dernier article qui est sorti sur le management de l'erreur ? » Non, on est bien allé co-construire, avec des entreprises partenaires, des démarches thématiques par thématique, pour aboutir à des plans d'action, des outils qui puissent être directement utilisables ensuite sur le territoire. Alors c'est pour ça que ce slide vous présente, bon, nos trois partenaires, je vous en ai parlé, UCLI, AEH et Ciedel, mais 25 chercheurs et professionnels de ces trois entités, 21 entreprises partenaires, 3-4 parts thématiques. Vous pouvez voir qu'on a mené plus de 210 entretiens pour arriver à comprendre ce qu'il y avait dans les mots qu'on utilisait, dans la façon dont les entreprises, les organisations venaient à travailler sur la thématique. Une vingtaine d'ateliers et puis une dizaine d'outils concrets, et on reviendra juste après sur ce type d'outils. Là, vous avez les différentes entreprises partenaires. Alors, quand on a, bon, on a bien sûr travaillé sur ces thématiques, on a réfléchi ensemble, et puis, vous verrez tout à l'heure, on a conçu, encore une fois ensemble, un outil d'auto-diagnostique. Et puis, finalement, quand on mettait en avant, quand on voulait valoriser cet outil d'auto-diagnostique, il y a des petites entreprises, TPE, PME, moins de 250 salariés, qui disaient, mais attendez, c'est quoi la démarche RSE ? Il y en a qui sont extrêmement performantes, avancées sur cette thématique, sur cette démarche RSE, mais il y en a, encore une fois, qui font plusieurs choses à la fois, qui ont plusieurs missions, et qui disaient, mais c'est quoi la démarche RSE ? Mais dans quoi on se lance ? Donc, avec Céline, et puis, en le testant sur un certain nombre de collaborateurs et d'entreprises, eh bien, on a mis en place ce chemin que l'entreprise peut suivre pour mettre en place, une démarche, sachant qu'on s'est bien rendu compte, dans les TPE, PME, il y a des messieurs et des mesdames Jourdains partout. Des démarches RSE, il y en a déjà. Donc, ce serait quand même dommage de passer à côté. C'est pour ça qu'on propose, dans un premier temps, d'établir un état des lieux. Donc, il y a un outil qu'on a mis en place avec les chercheurs, sur la base de l'ISO 26 000, mais je vous rassure, qui n'est pas aussi conséquent, et qui permettent de voir un peu sur quelles pratiques vous vous êtes lancés, et qui vous permettent aussi de prioriser, parce qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes déjà très avancés, et puis d'autres choses que vous n'aviez pas vues, et qui seront peut-être en priorité 2, 3. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a un petit outil qui a été conçu, fiche, état des lieux, RSE. Et puis, à partir de ça, alors ça c'est plutôt en collectif, à partir de ça, ça y est, la démarche commence à prendre germe dans la tête des uns et des autres, et bien l'idée c'est de réaliser un autodiagnostic. Donc là, c'est pareil, c'est un outil qui a été conçu en collaboration avec les chercheurs et les entreprises partenaires, qui se focalise sur les 7 thématiques, c'est notre cœur de travail, de recherche. Aujourd'hui, on va approfondir tout ce qui est partenariat pour mise en place d'innovation et d'action environnementale. Mais cet outil d'autodiagnostic, peut-être que vous avez vu un petit flyer, il est à votre disposition, si vous ne l'avez pas encore fait, pour continuer à approfondir votre positionnement et continuer à travailler sur vos priorités avec quelques pistes. On reviendra tout à l'heure sur cet outil. Troisième état, là vous allez commencer à construire, ou vous avez peut-être déjà commencé à construire, une stratégie, un plan d'action, et là, à disposition, une autre série d'outils, des fiches repères. Les fiches pourquoi, pourquoi je prends en compte la vulnérabilité de mes salariés, et puis une fiche comment, comment je prends en compte la vulnérabilité des salariés. Donc ces fiches repères sont en cours de finalisation, les pourquoi sont terminés, on pourra en parler tout à l'heure si vous le souhaitez. Et puis un certain nombre d'ateliers, c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Il faut continuer à apporter, ben voilà, toute cette réflexion qu'on a pu élaborer. Quatrième état, construire des indicateurs RSE qui puissent vous aider à avancer dans la démarche. Alors, moi j'ai fait beaucoup de qualité dans ma vie, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz, l'indicateur RSE. Surtout, c'est quelque chose, surtout qu'une TPE, une PME, c'est une petite structure. Donc mettez des indicateurs qui parlent, à chacun, que ce ne soit pas juste une corvée à la fin du trimestre pour ceux qui les remplissent, et puis qui vous servent, qui aient de la valeur. Voilà, simple, efficace, que les équipes puissent se suivre. Donc ça, les fiches repères peuvent vous aider, il y a quelques pistes sur le sujet en particulier, dans les fiches comment. Et puis les ateliers peuvent aussi permettre d'échanger, vous verrez tout à l'heure, ça vous permet d'échanger sur les différents sujets. Et puis une fois que vous avez mené tout ça, que vous l'avez peut-être mené, mais valorisez-le, communiquez, parce que vous, ça vous permet aussi de consolider, de partager, mais pour d'autres, ça peut donner des exemples. Ça peut leur permettre de dire, « Ah ben tiens, j'avais pas pensé à ça, peut-être que je pourrais me lancer dans telle ou telle chose. » Donc voilà, et là, un outil, c'est le Challenge Priora. Encore une fois, on vous en parlera tout à l'heure. C'est un challenge qui a lieu en fin d'année, et qui va, sur la base des résultats qui ont été obtenus des enquêtes de l'outil d'autodiagnostic, révéler quelles sont les entreprises, l'entreprise qui, dans chaque thématique, a vraiment mis un maximum d'énergie, a progressé, est en cours de progrès. Donc ça sera une jolie séance de remise des trophées, puis surtout de partage, parce qu'encore une fois, ce qu'on apprend dans telle ou telle entité, il faut le partager pour qu'ensemble, sur le territoire, on puisse continuer à avancer. J'arrête mes propos, je vous laisse la parole. Merci. Merci Virginie. Alors, aujourd'hui, on va essayer de travailler sur la thématique 5, qui est autour de la création des partenariats pour initier des innovations et des actions environnementales. Alors, qu'est-ce qu'un partenariat ? D'un point de vue très générique, un partenariat, c'est une association d'entreprises, d'institutions publiques, d'écoles, d'universités, dans l'objectif de mener une action commune. Voilà la définition très générique d'un partenariat. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, face justement aux enjeux environnementaux qu'on rencontre, la mise en place d'actions communes tourne souvent autour d'actions environnementales. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut mettre en place des partenariats pour innover sur le plan environnemental ? Sachant que la définition d'innovation environnementale, c'est toute action de vente, disons, à réduire l'impact sur l'environnement. parce que c'est un enjeu nouveau, c'est des problématiques nouvelles, qui nécessitent finalement une collaboration étroite pour créer une nouvelle base de connaissances pour stimuler l'innovation. Mais elle nécessite aussi l'implication de l'ensemble des acteurs économiques. On ne peut pas répondre aux enchants environnementaux aujourd'hui sans impliquer l'ensemble des acteurs économiques. C'est-à-dire que si vous, demain, en tant qu'entreprise, vous voulez adopter des comportements vertueux, vous ne pouvez pas y atteindre à 100% si votre fournisseur vous fournit des entrants polluants. C'est impossible. Donc, il faut vraiment que ce soit fait dans un partenariat, dans l'implication d'ensemble des acteurs économiques. Et cette question du partenariat est d'autant plus importante dans la mise en place de ce nouveau modèle économique vers lequel on tire, qui est l'économie circulaire. Pourquoi est-ce que c'est important dans l'économie circulaire ? C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc déjà, qu'est-ce que l'économie circulaire ? Donc l'économie circulaire, on est tous d'accord, enfin, sur le plan scientifique, il y a eu énormément de débats sur qu'est-ce que l'économie circulaire. Donc la définition d'économie circulaire n'est pas totalement définie, adoptée, acceptée. Il y a eu une revue de la littérature sur la définition, on a identifié plus de 114. Donc il y a énormément de définitions d'économie circulaire aujourd'hui. En tout cas, tous s'accordent à dire que c'est un modèle qui vise à remettre en question l'économie linéaire. Ça, on est tous d'accord là-dessus. Donc c'est quoi l'économie circulaire ? C'est une économie qui cherche à extraire, à produire, on consomme, et puis on jette. Voilà. Ça, c'est le modèle économique sur lequel on a évolué depuis une quarantaine d'années. L'économie circulaire, à l'inverse, c'est une économie qui cherche à réduire un maximum l'extraction des ressources naturelles, à éco-concevoir, à consommer de manière durable, et à réutiliser les déchets dans l'objectif de créer une boucle pour réduire encore plus l'extraction des ressources naturelles. Donc c'est ça la définition, on va dire, d'un point de vue plus générique et plus vulgarisé de l'économie circulaire. En tout cas, le point sur lequel on s'accorde, c'est de dire que ça remet en question le modèle linéaire. Ça ne s'appose pas ? Ah, voilà. Ce qui est intéressant de voir dans la question de l'économie circulaire, c'est que c'est un modèle qui a évolué dans la littérature économique. Il y a eu trois phases de ce modèle-là et ce qu'on observe, c'est que c'est un modèle qu'on a appelé l'économie à fond zéro qui a été développé dans les années 70-90. Donc déjà dans les années 70, on parlait d'économie circulaire. Et l'objectif essentiel de ce modèle-là qui a été pensé, c'était essentiellement de gérer et recycler les déchets. Donc la principale problématique, c'est la gestion des déchets. Le modèle a évolué dans les années 90-10 où là, on se dit OK, on gère les déchets, mais on pourrait aussi tirer le profit d'une meilleure gestion des ressources naturelles. Donc là, on parle d'écoefficiencies en lien avec l'économie circulaire. Et enfin, depuis les années 2010, explicitement, les pouvoirs publics disent que l'économie circulaire, c'est un levier pour le développement du web. Donc, on élabit la boucle à l'ensemble des parties prenantes dans l'objectif de créer une qualité environnementale, une prospérité économique et une équité sociale. Donc là, on retrouve les trois dimensions du développement durable. Donc vraiment, l'économie circulaire pourrait répondre à ces trois dimensions. Le questionnement de comment, c'est encore, on est encore en train de réfléchir à comment, mais en tout cas, c'est présenté comme étant un levier important du développement durable. Donc, ce qu'il faut mettre en évidence aussi, c'est que l'évolution de ce modèle économique, donc ces trois temps de l'économie circulaire, a fait évoluer également le modèle d'affaires qui a été mis en place par les entreprises. En l'occurrence, on est passé de ce qu'on appelle un modèle 3R à un modèle 9R. Donc 3R, c'est comment est-ce qu'on met en place, d'un point de vue très opérationnel, un modèle d'économie circulaire. Tout d'abord, les premiers modèles qui ont été mis en place, ce sont les modèles 3R. qui consiste à réduire, donc on réduit et on fait la prévention sur l'utilisation des ressources, on réutilise et on recyclue. Au fur et à mesure, c'est ajouté la question de la récupération d'énergie. Donc, avec l'évolution du modèle que vous l'avez présenté, les modèles d'affaires ont rajouté aussi la question de la récupération d'énergie. et aujourd'hui, on parle de 9R. Donc là, c'est beaucoup de choses. On réduit, on réutilise, on répare, enfin, il y a beaucoup de R. L'objectif, c'est encore là d'élargir la boucle et de faire intervenir un maximum de parties prenantes pour répondre aux objectifs du développement durable. Donc voilà. Pourquoi finalement la question du partenariat est importante dans l'économie circulaire ? Parce que, au final, ce qu'on observe, si on prend de la hauteur sur les définitions de l'économie circulaire, c'est que l'économie circulaire, ce n'est pas seulement un échange de flux de matériaux comme il avait été mis en avant au début de l'analyse de l'économie circulaire. C'est aussi un réseau d'acteurs qui s'inscrit dans un nouveau modèle de consommation et de production. Donc ce réseau d'acteurs nécessite la mise en place d'un nouveau système, un nouveau système de gouvernance collaborative. Et donc, cette gouvernance collaborative peut dans un premier temps passer notamment par la mise en place de partenariats. Voilà un petit peu pour le pourquoi le partenariat dans le cadre des innovations et particulièrement dans le cadre d'un modèle économique, d'un nouveau modèle économique et l'économie circulaire. Voilà pour moi. Je laisse la parole à Lucie. Au Priora, en fait, on a eu la chance d'accompagner deux entreprises, donc Ski & Surf et surtout la ferme intégrale. Manuel, du coup, va venir se présenter. Ce qu'on aime aussi, c'est de vraiment découvrir des entreprises qui mettent déjà en place un système d'économie circulaire pour voir comment elles le font en pratique. Et la ferme intégrale, c'est vraiment un modèle d'affaires très, très original. Et on a pensé que faire intervenir Manuel, ça pouvait être bénéfique pour tous. Et notamment, voilà, cette belle équipe autour de la pisciculture et de la coût-polli. Manuel, bienvenue. Donc, on t'accorde très bien. Alors, quelques questions que nous avons dialogue avec Manuel Pérez. Manuel, pourrais-tu nous présenter la ferme intégrale et la manière dont vos activités s'inscrivent dans une démarche circulaire ? Oui. Alors, la ferme intégrale, c'est une ferme qui propose un mode de production en aquaponie. L'aquaponie, on parle d'économie circulaire, là, j'ai parlé de production circulaire. L'idée, c'est qu'on a deux compartiments qui cohabitent ensemble, une pisciculture et un compartiment horticole. Et les déchets de la pisciculture, qui sont les effluents des poissons, vont être les ressources de la partie horticole, vont devenir l'engrais, en fait, pour faire pousser des plantes. Ou une autre façon de voir, enfin, il y a plusieurs façons de voir la chose. Ça peut être aussi, on a une pisciculture qui rejette des effluents et on a besoin de les retraiter et on a une station d'épuration, entre guillemets, qui est là et plutôt que faire pousser des roseaux, on va pousser des salades, des blettes, des choses comme ça. Donc, on va y aller sur un projet nourricier, d'accord ? C'est pour nourrir un environnement. L'objectif, c'est, on est sur un projet territorial, donc l'idée, c'est de travailler sur de la résilience alimentaire à l'échelle d'un territoire. Le territoire qui est ici, celui de la ferme, c'est celui de Valence-Romont-Anglo. Et donc, on produit du poisson, c'est du cendre et donc, cette eau recyclée va aller produire des salades, des blettes, des plantes aromatiques et cette eau est sans cesse recyclée dans le système. Elle est recyclée, elle tourne en boucle dans la pisciculture. Il y a un trou plein qui part ensuite dans la partie horticole qui tourne en boucle dans les plantes qui viennent puiser les nitrates à l'intérieur parce que c'est les nitrates qui sont les effluents de la pisciculture, de tout élevage d'ailleurs. Et en faisant ça, les plantes vont épurer l'eau et cette eau-là va pouvoir soit repartir dans le système, donc revenir au départ, soit repartir dans le milieu naturel mais sans être chargé de ces éléments polluants. Et ce système global, ce qui permet d'économiser 90% d'eau. Donc on est aussi sur une emprise faible sur la ressource en eau. C'est un sujet majeur pour vous en dire. Merci. Alors, on vient au sujet de notre déjeuner débat, c'est comment est-ce que la ferme intégrale développe-t-elle des partenariats pour initier des innovations environnementales ? Et puis, est-ce que vous êtes moteur d'innovation environnementale ? Alors, l'aquaponie en soi, ça a 5000 ans, mais fait comme on le fait, c'est récent. Donc en fait, il n'y a pas de... Il y a très peu de littérature dessus, il y a très peu de... Donc il faut qu'on le crée. Donc on est condamnés à l'innovation, mais en même temps, ça nous plaît. Mais l'innovation, enfin, l'innovation dans les process, elle sort soit de notre jus de cerveau, soit des rencontres qu'on fait. Et on a, depuis le départ, choisi d'élargir notre rapport avec nos partenaires, que ce soit des... Alors, nos prestataires, mais qu'on intègre vraiment dans le dispositif, parce qu'il faut qu'on voit avec eux qu'est-ce qu'ils pensent aussi des flux qu'on imagine dans la ferme. Ceux qui ont l'habitude de faire de la pisciculture, qui fabriquent une pisciculture, il faut qu'ils intègrent aussi la logique de la suite de ce qu'on veut faire aussi. Ceux qui font des serres et qui sont des serristes, ils n'ont pas l'habitude avant qu'il y ait une pisciculture. Donc ils ne comprennent pas tout ça. Donc on les intègre dans la réflexion globale et on leur fait se poser les questions avec nous. L'intérêt de faire ça, donc on le fait avec tout le monde, on l'a fait avec le chauffagiste, enfin, n'importe qui qui vient travailler avec nous à la ferme, doit comprendre ce qu'on fait et vient avec ses idées. Et ça, ça fait surgir des nouvelles idées qu'on n'aurait pas eues tout seul. Il y a plein d'idées qu'on a nous-mêmes et puis on a d'un seul coup un partenaire qui va nous dire « Oui, mais pourquoi vous faites ça comme ça ? Pourquoi vous ne le faites pas comme ça ? » Et puis il va nous apporter un angle de vue qu'on n'avait pas imaginé parce que ce n'était pas dans notre horoscope. Et puis du coup, ça on voit par exemple sur le chauffage où on a une méthode de chauffage qu'on n'avait pas imaginée au départ. On a mis en place un certain système de chauffage pour la partie pilote et puis en discutant avec le chauffagiste il nous dit « Pourquoi vous ne faites pas ça comme ça autrement ? » Et puis vous consommeriez beaucoup moins comme ça. Et puis on s'est dit « Oui, mais quand on ne le fait pas, on va le faire. » Tout le monde se sent impliqué dans le projet. C'est ça qui est intéressant. C'est que dans la relation qu'on a avec les acteurs qui sont autour de nous, on est tous très impliqués. Nous, un premier chef, c'est notre entreprise. Mais du coup, ceux qui travaillent avec nous, j'ai eu une vie avant, professionnelle. Je n'ai pas connu ces relations-là. Je n'ai pas connu les prestataires, les partenaires qui viennent et qui viennent proposer des choses et qui viennent avec leurs idées. Et même, et puis certains qui disent « Non mais moi, je mets de l'argent dans ta ferme. » Il y a ça qui vient après. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout s'imbrite. C'est-à-dire que ça devient un projet commun. Cette idée-là qu'on va pouvoir mener ensemble un projet commun qui t'a même fait rentrer dans notre propre capital des gens qui étaient juste des prestataires au départ, c'est possible parce qu'on a ouvert nos portes, parce qu'on a ouvert nos esprits et parce qu'on est en train d'essayer de construire quelque chose qui doit bénéficier à un territoire, qui doit bénéficier à l'ensemble. Donc je pense que c'est ça qu'on crée. Donc est-ce qu'on est moteur de ça ? Quelque part, oui, parce que c'est l'état d'esprit dans lequel on est. On mène ce projet-là parce qu'on est habité par le projet. qui répond à des motivations qui sont profondes pour chacun d'entre nous. Sur la partie environnementale, notamment, enfin voilà, on est tous très inquiets à l'origine et en mode solution ici. Mais on veut créer quelque chose. Et pour faire ça, on va prendre toutes les bonnes volontés et on fait rentrer, finalement, on ouvre notre porte. Et quand on accueille, forcément, je pense que ça crée non seulement une empathie, mais même un engagement de toutes les personnes qui rentrent dans le projet. et puis ensemble, on construit quelque chose. C'est mes mots, mais c'est comme ça que je le vis. Des difficultés, souvent, avec l'économie circulaire, quand on travaille avec des partenaires, c'est comment consigner ces partenariats collectifs et l'intérêt collectif et l'intérêt individuel. Donc vous, comment est-ce que vous articulez vos intérêts individuels avec des intérêts collectifs, toujours dans une démarche d'économie circulaire ? Donc quand on dit individuel, c'est à l'échelle de la ferme, ce n'est pas nous, 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 la personne. C'est surtout à l'échelle de la ferme interne. Exactement. Pour moi, on est imbriqué. On est tous imbriqué. On est tous un maillon d'une chaîne. et ça, on l'avait travaillé déjà par passé quand on avait travaillé avec la fondation Robaltin sur des thématiques de formation et sur comment fonctionne un écosystème. Quand on va chercher à augmenter quelqu'un, on va apporter des avantages à un partenaire sans forcément en tirer un avantage personnel immédiat. En fait, on se rend compte qu'il y a des boucles de rétroaction. Ça finit par nous revenir. Contribuer à la solidité, à la robustesse, à la résilience de mon environnement rend mon environnement du coup plus sécurisant et j'en bénéficie en retour. Donc ça, c'est un peu conceptuel mais c'est aussi la démarche personnelle qu'on a et au niveau de la ferme. C'est-à-dire qu'on va essayer de... Quand on dit qu'on s'inscrit dans un projet de résilience alimentaire du territoire, évidemment que la ferme ne va pas résoudre la question. Donc on a besoin que beaucoup d'autres prestataires, enfin partenaires, des initiatives, beaucoup d'autres gens s'emparent de ce sujet-là. Mais on ne va pas attendre les autres pour faire. On va initier et peut-être qu'on va ouvrir une voie, peut-être que ça va créer une émulation, peut-être que ça va faire changer la vie de certaines personnes. Il y a tout un tas d'engrenages qui peuvent être déclenchés par notre propre action. Donc, enfin, ensuite, c'est une culture personnelle qui est derrière tout ça. Et de toute façon, une entreprise ressemble à son chef d'entreprise. Selon la motivation du chef d'entreprise, toutes les actions qui découlent derrière vont coller à ça. Donc, notre motivation profonde, c'est de faire bouger les choses. Et c'est de contribuer à un changement. Donc, on va accepter d'être, de s'incluant dans un changement qu'on ne maîtrise pas complètement. Encore une fois, nous, si on regarde ce qu'on va faire à l'échelle de Valence-Formand-Agglo, notre contribution, c'est une assiette, un repas complet par an et par personne, à peu près. Donc, ce n'est pas nous qui allons nourrir tout le monde. Mais on apporte notre père à l'édifice. Alors, je fais beaucoup de digressions donc je peux vous partir, mais je ne sais pas si je réponds à la question, mais notre intérêt personnel, c'est l'intérêt collectif. Et l'intérêt collectif va nous revenir. Et donc, c'est un nouveau paradigme en fait. on n'est plus dans la compétition, on n'est plus dans sortir du lot, mais plutôt contribuer à ce que l'ensemble du lot soit vivre bien. Ça fait un peu communiste comme le discours mère. Mais on partage un territoire, on partage des ressources, on se rend compte que toutes ces ressources-là ne sont pas inépuisables, on se rend compte qu'on est dans ce... Enfin, qu'on partage... que ces ressources-là sont même celles de nos enfants. Et d'ailleurs, la plupart d'entre nous, on a évolué au travers des yeux de nos enfants. Qu'est-ce qu'on fait ? Rien ne nous appartient. Même notre entreprise ne nous appartient pas en fait. Tout ça va être rendu. Donc, est-ce qu'il faut tirer le max de ce qu'on fait ? Et ça, c'est l'intérêt personnel qu'on pourrait imaginer, est-ce que je tire le max de ce que j'ai aujourd'hui ? Ou est-ce que on construit quelque chose sur un territoire et puis j'embarque dans le véhicule tous ceux qui veulent bien monter dedans ? C'est plus... Donc, il y a beaucoup une question d'état d'esprit. Encore une fois, je vois bien beaucoup là-dessus. L'état d'esprit du dirigeant définit la suite des actes en fait de l'entreprise. Merci. Et alors, dernière question, qu'est-ce que tu aurais à dire pour deux entreprises qui souhaiteraient développer plus de partenariats dans l'économie circulaire, dans un cadre de démarches circulaires ? Quels seraient les messages clés pour les aider ? Moi, il y a dans la logique de ce qui vient d'être dit, le fait d'échanger, d'ouvrir, de s'ouvrir réellement à son environnement, parler de ses vraies problématiques, écouter, remettre entre les mains de ses partenaires, prestataires, clients, un bout de la problématique. Il y a des choses qui reviennent. des points de vue qu'on n'avait pas, des angles de vue différents. C'est un peu comme quand on travaille en co-working. On vient d'horizons différents. C'est bien connu ici. Il y a des entreprises différentes qui travaillent les unes à côté des autres. Et puis, on discute à la machine à café. Et puis, je raconte ce que j'ai fait, puis le problème que j'ai eu. Et puis l'autre qui dit, mais pourquoi tu n'as pas essayé ça ? Et ça, même si ce n'est pas son domaine de compétences, même si c'est... En fait, on a des idées qui sont un peu intuitives, instinctives, des choses bêtes. Souvent, on cherche des solutions compliquées dans son domaine d'expertise et en fait, la solution, elle est toute bête, elle est à côté, mais je ne l'avais pas vue, c'était trop facile. Et donc, l'ouverture, le dialogue, le fait de rencontrer, ça, 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 déjà, ça crée une humilité soi-même sur son propre projet. Ça met aussi un peu de distance sur ce côté posséder son projet. On remet un petit peu de tout ça à chacun d'entre nous, voilà. Et ensemble, on va trouver des idées qu'on n'avait pas eues tout seul, quoi. Dix cerveaux, on est plus intelligent avec dix qu'un seul. voilà, donc ça veut dire de ne pas rester chez soi entre quatre murs et puis penser que, donc c'est à contre-courant de la vie qu'on nous propose aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec le chien, on a plutôt tendance à être coincé sur son ordinateur et puis à rester enfermé. Et l'idée, c'est plutôt de s'ouvrir et de sortir et puis même au sein de l'équipe, d'avoir une équipe, si on a la possibilité, de monter une équipe pluridisciplinaire, d'avoir des gens dans son équipe qui viennent d'horizons différents parce qu'à l'intérieur même de l'entreprise, il va y avoir des nouvelles idées qui vont pouvoir sortir. Donc voilà, tout ça, ce n'est pas très nouveau, je vais en considérer portes ouvertes, mais ça paraît l'essentiel, l'innovation en fait, c'est avoir des problèmes et se poser des questions et puis essayer de trouver une réponse. Donc on trouve plus facilement les réponses quand on est plus nombreux et dans d'univers différents que si je suis tout seul avec toujours mon même mode de pensée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Judith Keller. ma société des outils et des hommes et j'accompagne les entreprises dans leur démarche. Au départ, initialement, qualité, sécurité, environnement et depuis quelques années sous l'angle RSE. Ce qui m'a amenée ici, c'est de pouvoir entendre des éléments d'innovation sur toute cette démarche RSE et surtout le partage d'expériences de personnes qui se sont lancées à prendre de tout ce qu'ils ont pu mettre en œuvre et savoir comment ils y sont arrivés. Tout ce qui était intéressant, c'est de se dire que la problématique, ils ne la voyaient pas comme une faiblesse ni comme un risque, mais au contraire comme une opportunité de développement. C'était le terreau qui allait permettre d'aboutir vers un nouveau beaucoup plus riche avec la création de partenariats de notre territoire. L'idée que l'innovation n'a pas été le fruit d'une recherche spécifique, mais a été le fruit de la mise en œuvre d'un espace d'échange, créer un lieu d'échange et de rencontre pour co-créer. Moi, j'ai retenu le chemin parce que les démarches, oui, mais cette notion de chemin en cinq étapes avec un état des lieux, l'autodiagnostic, la mise en œuvre du plan, bien sûr, les indicateurs et la communication pour faire savoir et partager. Je suis Claire Arnoux, je fais partie de Valence-Romand-Aglo, la direction du développement économique. Je suis chargée de mission, je travaille sur les sujets de responsabilité sociétale des entreprises et d'économie circulaire, notamment. Les sujets de responsabilité sociétale des entreprises, d'économie circulaire, etc., c'est des choses qui sont relativement nouvelles, qui touchent des personnes d'horizons très, très variés et en l'occurrence, les partenariats, c'est quelque chose de très important, on n'a pas toujours les clés et les partenariats en lien avec l'innovation environnementale, en fait, on recherche de l'innovation parce qu'on est souvent sur des champs qu'il faut défricher. Le Moyniège est super intéressant parce que c'est une entreprise qui a de très fortes valeurs et notamment qui a le développement durable chevillé au corps, on va dire. Ça se ressent dans l'équipe dirigeante et du coup, ça se ressent dans tout ce que fait l'entreprise et donc forcément, ça se ressent dans leur manière de gérer les partenariats. Moi, je me posais la question des facteurs clés de succès, des partenariats d'innovation environnementale parce que c'est toujours très délicat, on est sur des sujets humains et ce que je retiens, ce que disait Emmanuel, c'est vraiment cette notion de valeur partagée et d'adhésion de cœur, je cite, parce qu'on se rend compte que pour que des partenariats fonctionnent, il faut vraiment qu'il y ait une communauté de valeurs et que c'est comme ça qu'on fait avancer les choses. Ça ne sert à rien de s'accrocher à des partenariats où une des parties prenantes ne se retrouve pas. Il y a un autre point que j'ai retenu, c'est le fait de se questionner, de partager ses questions avec ses parties prenantes.